Musique Hello guys c'est Skales et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de glitch sur Destiny Donc tout d'abord pour commencer celui-ci vous allez devoir lancer le mode exploration sur Mars pour ainsi vous rendre sur cette place sur la ville en sablée Une fois que vous êtes là et après avoir regardé la vidéo vous pourrez choisir d'aller soit à droite soit à gauche puisqu'il y a deux entrées possibles Une plus compliquée que l'autre évidemment pour rentrer donc dans ce wellbresh Donc tout d'abord je commence par la partie la plus compliquée donc celle de gauche Vous verrez ici qu'il y a un trou et qu'on ne peut pas y aller parce qu'il y a un mur invisible Donc soit vous mettez un ami devant vous et paf vous le propulsez avec votre passereau Donc c'est la méthode la plus simple pour ceux qui n'arrivent pas à gauche et à droite Bah vous demandez à un ami de vous propulser à l'intérieur Mais sinon c'est la méthode la plus compliquée quand vous êtes tout seul puisque vous voyez qu'il faut forcer le passage en courant Donc c'est un petit peu compliqué mais c'est possible on a déjà réussi et je vais vous montrer que c'est possible puisque je vais vous le montrer Donc une fois que vous aurez réussi à forcer le passage en tout cas vous devrez directement courir sur la droite et sauter comme je vais le faire Parce que si vous ne faites pas ça vous allez vous manger une dead barrière Donc c'est quoi une dead barrière ? C'est une barrière invisible qui vous tue Donc après pour ressortir vite fait pour vous montrer la suite et bah j'ai décidé donc de me manger cette dead barrière Parce qu'en fait une fois que vous êtes dans un glitch si vous restez au moins 10 secondes votre spectre va save à l'intérieur votre position et va vous faire apparaître à l'intérieur Donc voilà j'ai fait le choix donc de me manger cette dead barrière pour pouvoir vous montrer l'autre possibilité Donc vous allez monter sur ces caisses puis vous allez devoir sauter sur ces barrières Donc vous faites oui attention au vex et au prétorien qui sont sur votre droite parce que sinon ils peuvent vous gêner et puis vous tuer Donc voilà vous avez vu que c'est vraiment la méthode la plus simple quand vous êtes tout seul Ensuite une fois que vous êtes ici vous allez pouvoir vous accroupir pour ainsi rentrer comme il faut dans le wellbresh et puis rejoindre l'autre entrée Donc là vous allez voir que je vais atterrir sur l'autre entrée Voilà donc c'est bien en haut que j'étais Et puis voilà donc c'est vraiment la deuxième solution la plus simple que vous soyez à deux ou tout seul Enfin moi c'est ce que je trouve Après je sais que j'ai plusieurs amis qui pensent que la meilleure solution c'est celle de droite Mais bon après libre à vous de choisir maintenant que vous avez les deux possibilités Donc comme vous le verrez dans le titre ce glitch va vous permettre d'avoir un grand out of map Certainement le plus grand que j'ai jamais trouvé et que j'ai jamais vu Donc c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit Mais sérieusement c'est vraiment le meilleur glitch que j'ai jamais vu et que j'ai trouvé Donc je suis assez fier de ça J'étais avec Mython Corp comme je l'ai trouvé Et avec Dayzone on a trouvé un moyen donc d'aller jusqu'au jardin noir Donc c'est pour ça qu'ils sont les deux dans ma vidéo puisque c'est vraiment les deux membres clés Qui ont servi à peaufiner ce glitch on va dire A bien le mettre en scène correctement de fond en comble Donc pour aller jusqu'au jardin noir vous allez devoir suivre exactement le même chemin que je suis en train de faire Donc vous allez vous bouffer deux ou trois chargements comme je viens de le faire Et puis ensuite vous allez pouvoir suivre ce chemin pardon Et donc là vous voyez les cabales se battre avec les vexes Vous pouvez même voir des alliés donc des gens que vous ne connaissez pas Se battre en bas vu que c'est la mission Ou c'est qu'il y avait déjà eu une mission épique du jour là dedans Donc j'avais déjà vu des alliés se battre à l'intérieur de cette salle Donc en tout cas pour aller jusqu'au jardin noir vous allez devoir suivre exactement le même chemin que moi Donc c'est vraiment très très simple Il n'y a pas de choses compliquées pas d'obstacles compliqués Enfin voilà une fois que vous arriverez ici vous pourrez ressembler Enfin ce glitch ressemble vraiment à Kodyoko Je ne sais pas si vous voyez c'est vraiment des mondes assez spécial Enfin c'était une émission sur un dessin animé de merde Bref référence à la con Donc une fois que vous serez arrivé devant ces blocs de béton Et bien il ne vous reste plus qu'à monter tout en haut pour admirer la vue Et pour admirer donc tout le trajet que vous venez de faire Donc une fois que vous verrez tout ce que vous avez fait Vous allez vous rendre compte quand même que tout est texturé Même les rochers qui sont à gauche tout est texturé Vous pouvez vraiment vous balader librement dans ce gigantesque wellbresh Une fois arrivé là vous voyez cette petite île en béton qu'il y a là Donc on ne peut pas s'y rendre dessus mais c'est le repère que vous devrez prendre Pour trouver l'entrée du jardin noir Donc en bas devant l'île en béton il y a l'entrée du jardin noir Donc une fois que tous vos amis sont en bas vous allez pouvoir rentrer dedans Surtout qu'en plus en mode exploration il n'y a pas de monstre à l'intérieur Mais il y a toujours un petit portail qui normalement se désactive en faisant une vague de monstres Donc j'ai trouvé une méthode avec Dazen pour le contourner Et ce portail est vraiment comme vous allez pouvoir le voir Une source de manège enfin de délire qui est inimaginable Comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo Le trajet que je vais faire pour m'y rendre de 1 et de 2 Bah voilà les barres qu'on va pouvoir se taper grâce à ce portail Donc si cette vidéo de glitch vous aura plu n'hésitez pas à la liker Commenter et pourquoi pas la partager ça me ferait vraiment plaisir Je l'enverrai encore une fois à la glitch à QFR en espérant qu'il me plaude Et si c'est le cas bah je les remercie d'avance comme d'habitude Je voulais aussi vous inviter à rejoindre le groupe Destiny 100% FR et PS4 Qui se trouve donc sur Facebook Le lien est sur l'écran maintenant et dans la description Et je voudrais aussi faire la pub donc pour mon groupe Advanced Warfare Que j'ai créé avec ByFiers qui est aussi administrateur de ce groupe Et donc j'espère que vous serez aussi nombreux à le rejoindre Donc Advanced Warfare 100% FR et PS4 Le lien s'affiche à l'écran et aussi dans la description Donc moi je vous dis à la prochaine Et puis voilà à la prochaine Bye tout le monde